Par ma petite enquête que j'ai fait depuis quelques semaines, il n'y a pas grand monde qui savent c'est quoi la Maison du Granit Rural, où on enseigne des métiers. Donc on va le découvrir, puis on va faire le tour de tout ce qui se passe pour les étudiants qui veulent pratiquer des métiers traditionnels. C'est une école où il y a 50 % qui se fait à l'école, les 50 % qui se fait en stage dans des milieux de stage. Racontez-moi comment ça a commencé ça, puis pourquoi? Au départ, c'était un souhait des parents, entre autres des producteurs agricoles, producteurs acéricoles, producteurs forestiers, qui sentaient que leurs propres enfants, des fois, se retrouvaient pas dans les polyvalentes régulières. Ils souhaitaient apprendre d'une façon un peu plus manuelle et ils s'ennuyaient. Ils ont cherché un modèle qui pourrait répondre davantage dans lequel les jeunes seraient plus actifs. Et ils ont trouvé ce modèle-là qui existe ailleurs en France, entre autres, depuis maintenant 80 ans. Et ils ont décidé d'importer ce modèle-là ici, à Saint-Romain. C'est une école qui s'adresse à des jeunes qui ont un intérêt pour l'agriculture ou pour la foresterie. Donc on offre les DEP de production animale. On a le volet laitier, bovins et équins maintenant aussi, depuis quelques années. Et les jeunes en foresterie font les DEP en abattage manuel et débardage forestier, ainsi que le DEP en production acéricole. Comment ça se fait que tu t'es retrouvée ici et pourquoi? Bien, il y a une couple d'années, ma mère, elle avait trouvé une annonce dans le journal. Puis, en secondaire 2, j'ai commencé à avoir plus de misère à l'école. Puis, tu sais, à vouloir... Tu sais, je voulais m'en aller sur la ferme, je le savais déjà. Fait que ma mère, elle m'a montré ça. On est venus faire la visite et j'ai trouvé ça bien intéressant. Fait que je suis venue à NFR. C'est quoi que t'es venue chercher exactement? Mon DEP puis mon DES. Est-ce que c'est pour en faire un métier finalement? Oui, plus tard, j'aimerais ça avoir une ferme en stabilization libre. Donc, déjà, la technologie puis tout ça, ça fait partie de... Oui, bien là, j'étais en stage à une ferme où il y a des robots, là, en stabilization libre. Fait que je suis déjà dedans, ce que je veux faire plus tard. On a une particularité qu'on donne plus de diplômes qu'on a d'élèves. Moi, je vais donner, par exemple, deux ou trois diplômes à un élève quand il est en réussite dans son DES, dans son DEP. Dans le volet forestier, il y a même deux DEP qu'il obtient en même temps. Donc, il peut sortir d'ici à 17 ans, trois diplômes et une expérience de 60 semaines de stage parce qu'il va en stage deux semaines par mois pendant trois ans s'il est arrivé en ce moment vers trois. Parce qu'ici, on va quand même faire français, anglais, maths, histoire, sciences, tout ça, tout ce qu'il faut pour obtenir le diplôme d'études secondaires. Mais on va aussi faire les modules des DEP. Donc, dans la journée, le jeune peut être assis, par exemple, en classe l'avant-midi. Il quitte le midi. Il s'en va, par exemple, à l'érabillère école. Il s'en va à l'intérieur tout l'après-midi. Ou il s'en va au garage. Il va faire de la mécanique. Ou il s'en va dans le champ. Il va pratiquer le labo à l'automne, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est très motivant pour les jeunes. Parce qu'il y en a des jeunes qui, des fois, ont vécu des histoires scolaires plus difficiles. Qui n'ont pas de facilité, pas autant d'intérêt. Et ces jeunes-là, souvent, vont être très habiles de leurs mains. Ils vont apprendre manuellement. Et quand ils sortent d'une classe où ça n'a pas été trop bien, puis ils s'en vont au garage, puis ils se font dire qu'ils sont le meilleur de la classe parce qu'ils ont des habiletés. Ou qu'ils s'en vont en stage, puis que le maître de stage trouve que ça va bien. Il apprend bien. Il est efficace. C'est bon pour le signe de soi du jeune aussi. On a la chance d'avoir des groupes qui sont quand même plus petits. Alors, on a plus de temps avec chacun des élèves pour travailler avec eux. Ce n'est pas comme si on avait des classes de 35-40 élèves. Donc, ça facilite beaucoup aussi le travail. Donc, nos jeunes, quand ils sortent ici, sont employables. Il n'y a aucun problème de placement, nos jeunes. Il faut être clair que ce n'est pas l'école qui convient à l'ensemble des élèves. Mais pour une catégorie d'élèves qui ne se retrouve pas dans les polyvalentes et qui sont intéressés par ces domaines-là, il y a des miracles qui se vivent ici. Il y a des parents qui pourraient en témoigner. J'ai des gens que je rencontre régulièrement qui me disent « Je ne sais pas ce que vous avez fait à mon jeune, mais c'est miraculeux. Il a le goût de continuer. Il a le goût de réussir. Il veut son diplôme. » Et il aime l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Noté